salut les filles donc aujourd'hui une petite vidéo clin d'oeil à virginie donc qui se reconnaîtra qui se trouve donc sur la page facebook ma pousse de cheveux donc je vais parler des 10 commandements pour avoir de beaux cheveux au naturel donc c'est une très très bonne question une très bonne idée de vidéo je te remercie énormément c'est vraiment très très sympa de me partager vos idées donc je pioche les meilleurs et celles qui peuvent vous intéresser le plus donc j'ai fait un petit post-it qui regroupe donc tous qui tous les gestes qu'il faut faire sans bien sûr compter tout ce qui est chimique et lisseur ça j'en parle pas parce que maintenant tout le monde le sait tout le monde côté mon connaît mon point mon point de vue sur ce sujet donc on va rester dans le domaine strictement naturel donc tout d'abord ne pas trop laver ses cheveux donc une à deux fois par semaine semaine suffit amplement car les laver quotidiennement ça ça abîme la cuticule des cheveux en plus de ça si vous les brossez mouillé ça les abîme très très fortement donc je je pars du principe où par exemple moi je me les lave tous les quatre à cinq jours et ça me suffit amplement je constate que depuis que j'ai espacé mes shampoings j'ai déjà un petit bas j'ai déjà nettement moins de fourche je constate en avoir moins parce que c'est vrai que les frottements des cheveux entre eux lorsqu'ils sont mouillés les fragilise nettement plus les rends cassants et si de même vous brosser vos cheveux lorsqu'ils sont mouillés ça arrange pas les choses donc déjà éviter de trop les laver dans la semaine en deux éviter de les tripoter toujours faire ça et puis ça et puis ça non 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 voilà on revient bientôt donc on évite de trop les tripoter même si quand on a les longs cheveux on adore les tripoter parce qu'on en revient tellement pas qu'on a envie de les toucher ça fait que ça fait nettement plus graisser votre coeur chevelu surtout si vous touchez à ce niveau donc vous allez exciter donc les glandes sébacées et provoquer du sébum et si vous touchez vos longueurs et pointes à force de frotter les cheveux entre eux vous allez également pour vous provoquer de la casse donc partez du principe où vous vous brossez les cheveux une fois le matin une fois le soir et vous y touchez plus entre deux si vous devez vous coiffez évitez de les rebrosser surtout s'ils ont pas vraiment de nœud et attachez les un bon coup et n'y touchez plus dans la journée 3 alors ne pas tirer sur les nœuds quand vous avez des nœuds par exemple que vous démêlez les cheveux lorsqu'ils sont mouillés donc vous partez toujours donc de la base donc des pointes vous démêlez petit à petit et vous remontez dans la chevelure de même si vous voulez coiffer les cheveux tête en avant vous partez toujours des pointes vers les racines en insistant pas trop sur les nœuds si vous voyez que ça que c'est difficile à enlever vous y allez tout doucement vous prenez un peigne à dents larges donc si possible bon en bois ou en corne qui permettra donc d'éviter de rendre vos cheveux électriques et de les démêler donc plus facilement donc vraiment ne tirez pas sur vos nœuds ça ne fait que casser vos cheveux ensuite en 4 abuser de soins hydratants et nourrissants donc sachez que les cheveux ont besoin de boire et de manger donc tout comme nous ils ont des besoins et il faut leur procurer ce dont ils ont besoin donc tout ce qui est hydratant et nourrissant je vais pas en reparler refaire un petit truc dessus parce que j'ai fait une vidéo tout spécialement là dessus donc si vraiment ça vous intéresse je vous mets le lien en dessous de cette vidéo en ce qui concerne donc tous les soins hydratants et nourrissants et savoir si ces cheveux ont-ils besoin d'être hydraté ou nourri donc voilà à ce sujet donc je je clôt pour pas en faire une vidéo de 30 minutes ensuite en 5 prendre un shampoing des plus neutres des plus doux donc éviter les bases la vente trop agressive donc à base de sulfate bon après tous les shampoings n'en contiennent pas mais en général les shampoings de commerce contiennent quand même de l'ammonium l'oril ou l'orée de sulfate ou des ammonium donc donc essayez de faire au mieux si vous trouvez pas faites quand même avec du moment que le shampoing ne contiennent pas de silicone et de paravène c'est déjà vraiment pas mal et donc prenez pas un shampoing donc trop agressif donc par exemple si vous avez les cheveux gras je vous conseille vraiment de rester sur un shampoing de type pour cheveux normaux parce que ça va plus agresser vos cheveux qu'autre chose donc voilà en 5 donc en 6 donc investir dans des peignes et brosses qui respectent vos cheveux donc tout ce qui est peigne donc en corne en bois et après tout ce qui est brosse donc en bois en poils de sanglier en poils de soie donc vous avez à une large gamme donc de possibilités vous pouvez trouver ces brosses sur kent airbrushes dont je vous met également le lien juste en dessous donc il me semble que c'est un site anglais qui propose vraiment toutes sortes de brosses des plus naturelles au moins naturel entre guillemets parce que ben il propose également des des brosses rondes de coiffeurs etc en plastique donc visez bien vraiment à prendre quelque chose qui part du principe naturel il propose vraiment de des détails assez différents des plus petites aux plus grosses brosses à des prix plutôt convenables donc vous avez une une panoplie de prix qui qui convient vraiment à tout le monde qui part vraiment des petits prix et qui peut aller vraiment jusqu'à très très cher mais je pense qu'il est vraiment pas nécessaire de mettre 80 à 100 euros dans une brosse franchement je vois pas l'utilité donc voilà je vous conseille donc ce site où vous pouvez trouver les brosses steak donc comme celle ci bon désolé il ya des cheveux c'est parce que j'ai un gelé sous la main donc comme celle ci ou en plus grand format sur le site mademoiselle bio.com pour le moment c'est le seul site où j'ai trouvé des brosses les moins chères possibles donc je sais pas après si vous avez des des astuces des sites à me proposer qui proposent des prix moins chers n'hésitez pas mettez les en commentaire en dessous de cette vidéo ça pourrait intéresser beaucoup d'entre vous donc voilà pour ce petit topo donc je vous met je vous mettrai le lien des deux sites donc ils proposent des brosses pour vos cheveux ensuite 7 couper vos cheveux au minimum vraiment strictement au minimum deux fois par an deux fois par an c'est à dire tous les six mois parce que je pars du principe où les cheveux ont besoin quand même d'être rafraîchis que ce soit pour la coupe ou pour les fourches tout le monde a des fourches c'est impossible de ne pas avoir de fourches pendant un an c'est vraiment impossible à moins d'utiliser vraiment des couches et des couches de silicone donc je pars du principe où il faut quand même couper ses cheveux au minimum tous les six mois après vous pouvez les couper plus souvent si vous souhaitez en fonction de votre nature de cheveux s'ils s'abîment vite quels sont les soins que vous leur prodiguez et si vous leur faites plus ou moins du mal si vous les abîmez donc voilà donc si vous leur faites pas de traitement spécifique six mois ça suffit amplement donc voilà pour ceci pour le huitième donc on a le petit défilé du chat allez viens là viens faire coucou à la caméra salut coucou fabisou fabisou bon bref ensuite en huitième on a prendre des compléments alimentaires contre la chute des cheveux donc à l'arrivée du changement de saison donc par exemple l'automne et le printemps vos cheveux tombent plus souvent donc vous perdez pas non plus trois tonnes de cheveux si vous perdez vraiment trois tonnes de cheveux c'est qu'il y a vraiment un gros gros souci donc une petite cure donc de compléments alimentaires vous fera beaucoup de bien donc vous avez de larges choix donc vous avez des compléments des compléments des compléments alimentaires donc contre la chute des cheveux après vous avez également de la levure de bière de la germe de blé donc vous avez vraiment un large choix donc au niveau de ces compléments vous pouvez en trouver en pharmacie et dans le commerce après pour en savoir plus sachez que j'ai déjà parlé de la levure de bière donc en vidéo et sur mon blog j'ai parlé de Forcapil et d'Optima Optima cheveux et ongles et sur mes autres blogs j'ai parlé déjà d'autres compléments alimentaires Juvamine chute de cheveux il y avait également Capilactive il me semble donc je vous laisse zioter un petit peu mes autres blogs pour voir un petit peu quels ont été mes avis sur ces compléments alimentaires Ceci n'étant pas obligatoire si vous n'êtes vraiment pas pour laissez tomber et faites par exemple des masques d'huile de ricin qui eux vont vont lutter contre la chute des cheveux des masques au shikakai au aîné etc donc vous avez vraiment donc vous avez le choix donc soit des compléments alimentaires ou soit des actifs à côté qui peuvent vous permettre de perdre le moins de cheveux au possible et vous avez également la poudre d'ortie piquante qui apparemment fonctionne très très bien voilà ce sujet Ensuite en oeuf on mangeait un maximum équilibré donc je dis un maximum dans le sens où tout le monde ne peut pas forcément manger équilibré et varier au quotidien mais essayez de manger quand même un maximum de produits laitiers, de fruits et légumes, de céréales, de protéines il faut vraiment apporter tous les éléments nécessaires à votre corps pour éviter les carences et donc la perte de cheveux le risque de cheveux ternes, de cheveux plats etc vraiment prenez soin de vos cheveux aussi de l'intérieur et pas que de l'extérieur parce que ça joue énormément dès que vos cheveux vont pousser automatiquement tout ce qui se sera passé au niveau des événements les mois précédents ça va se ressentir donc sur vos cheveux voilà et en dixième pas de coiffure trop serrante ni faire toujours les mêmes donc les coiffures trop serrante vous allez tirer sur vos cheveux vous allez je sais pas comment expliquer vous allez tirer le cheveux le cheveux est lui-même élastique je sais pas si vous avez déjà testé mais quand vous avez une mèche de cheveux déjà à la base c'est très rigide et quand vous tirez sur la mèche de cheveux vous sentez que ça fait effet ressort par exemple on va dire ça je sais pas si vous comprenez mais essayez prenez un cheveux et tirez dessus pas trop fort pour constater un petit peu l'effet ressort qu'il fait donc c'est cet effet là dont je parle si vous tirez trop fort au bout d'un moment le cheveux va céder et provoquer de la case donc vraiment ne faites pas des coiffures beaucoup trop serrées déjà c'est pas nécessaire et les coiffures strictes ne sont plus du tout à la mode sauf si évidemment vous travaillez dans quelque chose du genre strict ou autre où il faut vraiment être bien sapé bien coiffé etc je comprendrais tout à fait et n'y faire toujours les mêmes coiffures au même endroit comme j'expliquais dans une autre vidéo par exemple si vous faites toujours une queue haute déjà ça tire le cheveux ça tire au niveau du cuir chevelu et donc ça va à force de tirer au même endroit déjà l'élastique que vous allez mettre va provoquer donc une trace sur les cheveux et à force ça va casser des petits bouts de cheveux également donc faites vraiment très attention variez les coiffures faites une fois une tresse une queue une queue sur le côté vraiment faites un petit peu de tout et puis je pense que vous n'aurez pas de problème de ce côté là donc voilà pour ces 10 commandements pour avoir de beaux cheveux au naturel il n'y a rien de compliqué comme vous voyez il suffit juste de se tenir à ces quelques petites règles qui sont vraiment des plus basiques qui sont logiques pour certaines et qui ne vont pas l'être pour d'autres mais je pense que dès que vous respectez tout ceci vous aurez déjà des cheveux autrement ce sera beaucoup mieux donc bien sûr comme je disais je n'ai pas parlé des colorations du lisseur des fer à boucler vous savez très très bien comment ça se passe ça abîme les cheveux donc il ne faut pas en rajouter donc voilà encore merci pour cette superbe idée de vidéo qui m'a vraiment plu qui m'a vraiment intéressé donc j'espère que ça aurait été votre cas et je vous dis à très bientôt pour la future vidéo salut les filles